On va être ensemble pour le deuxième webflash qui porte sur les aides qu'on peut avoir en micro-entreprise. On va parler du RSA, de la prime d'activité, de l'ACRE, on va repartir un peu sur l'ACRE et aussi de l'ARE. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je disais, des aides sociales. Je vais parler du RSA, de la prime d'activité, de l'ACRE et de l'ARE. Donc c'est des sujets qui peuvent aider les micro-entrepreneurs à obtenir une aide lorsqu'ils veulent se lancer ou même quand ils se sont lancés et qu'il y a peut-être besoin d'avoir des petits compléments. Donc je vais vous faire part de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc la première aide dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le RSA. Donc c'est le revenu de solidarité active. C'est une aide sociale qui va garantir aux personnes qui sont sans emploi ou qui ont de faibles revenus d'avoir soit un revenu ou un complément de revenu. Donc c'est une aide qui est possible si on est éligible. Donc le RSA, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pour les personnes de plus de 25 ans. Et on va tenir compte en fait des ressources que ces personnes ont ou que l'ensemble du foyer a. Donc si vous êtes une personne seule, si vous êtes en couple, avec enfant, sans enfant, tous ces critères-là vont être pris en compte pour voir si vous êtes éligible ou non à cette aide. Il y a un simulateur qui existe sur le site de la CAF que je vous invite à aller voir, qui vous permet de répondre à un questionnaire et de voir en fonction de votre situation si vous pouvez prétendre au RSA ou non. Sachant que si vous êtes en micro-entreprise, donc vous avez déjà une activité ou vous êtes sans emploi, peu importe, mais vous avez une micro-entreprise à côté, eh bien on va prendre en compte les ressources que vous avez par rapport à votre micro-entreprise, donc le chiffre d'affaires, et on va voir si potentiellement vous répondez aux critères d'exigibilité ou non. Donc ça va dépendre de pas mal de critères différents. Donc la situation de votre foyer, donc si vous avez 25 ans ou non, si vous êtes sans emploi, en emploi, étudiant, ce genre de choses-là, il y a plein de critères à prendre en compte. Ils sont tous listés sur le site de la CAF, donc comme je le disais, je vous invite à le voir, parce que vous pourriez bénéficier de cette aide-là qui, comme je le disais, soit vient en revenu pour les personnes qui n'ont pas d'activité, soit en complément de revenu. Ça permet quand même d'avoir un petit quelque chose lorsqu'on s'est lancé. Le RSA, au niveau du calcul, comment ça marche ? En fait, on va prendre, donc quand vous êtes en micro-entreprise, le chiffre d'affaires que vous percevez avec votre micro-entreprise, et on va faire un abattement, donc retirer un pourcentage à ce montant-là pour savoir à combien vous allez pouvoir prétendre. Donc ça va dépendre après du secteur d'activité que vous proposez, si vous êtes en libéral, tisanal, en vente, etc., les pourcentages vont différer. Vous voyez, 34% pour les professions libérales, 50% les prestations de services, et 71% pour la vente. Donc on va prendre le montant de votre chiffre d'affaires après abattement, donc on retire ce pourcentage-là de votre chiffre d'affaires, et pour le RSA, on va prendre un montant forfaitaire. Donc le montant forfaitaire, il y a des grilles qui existent, et on va regarder en fonction de la composition de votre foyer, si vous êtes une personne seule, en couple ou autre, avec ou sans enfant. On va prendre ce montant-là, on va retirer le montant des allocations que vous pouvez recevoir, donc les autres ressources de votre foyer. Et aussi, on va regarder le forfait logement, qui lui est une moyenne qui va être faite par rapport aux ressources de votre foyer sur le trimestre précédent. Donc sur les trois mois précédents, on va regarder en fait à quoi correspond votre revenu, et on va faire ce calcul-là. Donc le RSA, c'est ça. On va regarder si vous êtes éligible, donc déjà si vous avez 25 ans ou plus, vous pouvez déjà prétendre au RSA. On va ensuite regarder votre situation familiale, si vous êtes seul, en couple, avec ou sans enfant, on va prendre tout ça en compte. On va prendre aussi les revenus de votre foyer, et on va voir si vous êtes éligible. Si vous êtes en micro-entreprise, on prend le chiffre d'affaires de votre micro-entreprise, on va enlever un pourcentage, et donc c'est ce montant-là qui va être pris pour le calcul du RSA. Ensuite, l'autre aide dont je voulais vous parler, c'est la prime d'activité. La prime d'activité, c'est arrivé, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, après 2016. Et en fait, cette prime-là, un peu comme le RSA, va permettre aux travailleurs qui ont des faibles revenus de bénéficier d'un complément de revenus chaque mois. Donc, on va vérifier par rapport à des critères d'éligibilité si vous pouvez en bénéficier. Au niveau des critères, on va regarder, donc c'est un peu plus bas qu'au niveau du RSA, donc si vous avez au moins 18 ans, on va regarder ça. Si vous êtes de nationalité française, étrangère, ressortissant de l'Union européenne, on va regarder aussi au niveau des revenus que vous percevez au niveau de votre micro-entreprise, si vous vous intégrez dans les plafonds qui sont fixés. Donc, il y a des plafonds qui existent au niveau de la prime d'activité. Et ensuite, on va en fait fixer un montant de ce que vous pouvez percevoir chaque mois avec la prime d'activité. Donc, si vous êtes éligible, même chose, vous pouvez en faire la demande sur le site de la CAF. Il y a un simulateur aussi qui existe pour vérifier si, oui ou non, vous pouvez y être éligible. Et donc, on va prendre, comme je disais, les ressources et la composition de votre foyer pour définir, en fait, si vous pouvez bénéficier de la prime d'activité. Donc ça, c'est pour la prime d'activité. On en fait la demande sur le site de la CAF. On regarde si on est éligible parce qu'il y a certaines conditions qui existent. Pour le RSA, c'est 25 ans. Pour la prime d'activité, c'est à partir de 18 ans. Et après, on va vérifier les ressources en fonction de votre foyer, de la composition de votre foyer pour définir si, oui ou non, vous allez pouvoir bénéficier de cette aide de revenu. Ensuite, je voudrais vous parler de l'ACRE. Donc, l'ACRE, j'en ai déjà parlé dans le WebFlash précédent. J'en reparle un peu ici parce que ça fait partie des aides sociales. Donc, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Et en fait, ça permet aux personnes qui souhaitent se lancer en micro-entreprise de bénéficier d'une exonération de leur cotisation la première année de leur activité. Donc, quand vous faites les démarches de micro-entreprise et que vous souhaitez bénéficier de l'ACRE, donc il y a des conditions d'éligibilité qui existent. Déjà, pour savoir si vous êtes éligible, il faut avoir soit être demandeur d'emploi indemnisé, soit avoir été demandeur d'emploi indemnisé ces six mois au cours des 18 derniers mois. Sinon, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, il faut que vous ayez entre 18 et 25 ans. Si vous êtes bénéficiaire de l'ASS, donc c'est l'allocation de solidarité spécifique, ou du RSA, vous pouvez aussi en faire la demande. Si vous avez au moins 30 ans et être connu en situation de handicap, vous pouvez en bénéficier. Donc, l'ACRE, elle permet quand même d'obtenir, comme je le disais, une exonération de 50 % au niveau des cotisations que vous allez devoir faire pour votre micro-entreprise. Donc, mensuellement ou trimestriellement, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Et donc, il y a un pourcentage de cotisations qui existe. Et avec l'ACRE, ça permet d'avoir 50 % de réduction sur les cotisations que vous allez faire la première année. Si vous voulez faire la demande d'ACRE, il faut le faire dans les 45 jours qui suivent la demande de création de votre micro-entreprise. Passez ce délai, vous ne pourrez pas faire les démarches de création, votre demande sera refusée. Après, il faut savoir que si vous en faites la demande, il est possible qu'elle vous soit refusée quand même. Ça, après, c'est l'administration qui jugera si oui ou non vous rentrez dans les clous. Mais en tout cas, si vous répondez aux critères, vous pouvez en faire la demande. Et après, dans les 45 jours qui suivent la demande de création de votre micro, vous pouvez le faire en simultané aussi la demande d'ACRE. Et après, vous recevez des nouvelles de leur part. Alors, on estime que si dans les 30 jours qui suivent l'envoi de la demande, vous n'avez pas eu des nouvelles de l'administration concernant votre demande d'ACRE, elle est tacitement acceptée. Et donc, pour les personnes qui sont indemnisées à Pôle emploi et qui perçoivent des aides de la part de Pôle emploi, vous pouvez continuer à percevoir votre revenu en début de votre micro-entreprise. Donc ça, ça permet quand même d'avoir la possibilité d'avoir votre revenu que vous aviez grâce à Pôle emploi plus l'exonération d'ACRE par la suite sur les cotisations que vous voudrez faire. Donc, au niveau de l'ACRE, c'est ce que j'expliquais, ça représente une exonération de 50 % sur vos cotisations. Les taux actuels de cotisation vont varier selon l'activité, le type d'activité que vous allez proposer. Si vous faites une activité qui s'apparente à du commerce, les taux de cotisation sont actuellement de 12,8 %. Donc, votre chiffre d'affaires que vous allez déclarer à l'URSSAF, il y a un taux de cotisation dessus de 12,8 %. Mais avec l'ACRE, ça vous permet d'avoir l'exonération de 50 %. Donc, au lieu d'avoir 12,8 % de taux de cotisation, il passe à 6,4 %. Et même chose pour l'artisanat libéral, les taux sont actuellement de 22 %. Et avec l'ACRE, ça va permettre, au lieu d'avoir un taux de cotisation de 22 %, eh bien, d'avoir un taux de 50 % réduit, entre guillemets, qui va être de 11 %. Donc, ça permet quand même, dépendamment, après des revenus de votre micro-entreprise, d'avoir un certain allègement lorsque vous allez faire les déclarations de votre chiffre d'affaires. En soi, le formulaire d'ACRE, il n'est pas très compliqué à remplir. Il faut juste mettre les renseignements vous concernant, votre nom, votre prénom, numéro de sécurité sociale, ce genre de choses. Et il faut, eh bien, répondre aux critères d'éligibilité. Si vous êtes demandeur d'emploi, il faut fournir un justificatif de Pôle emploi expliquant que vous êtes indemnisé Pôle emploi. Ou alors, vous l'avez été six mois sur les 18 derniers mois. Dans ce cas-là, il faut une preuve de la part de Pôle emploi. Donc, ça permet quand même d'avoir une aide qui n'est pas négligeable. Donc, si vous êtes éligible, je vous invite réellement à le faire parce que c'est intéressant. Donc ensuite, la dernière aide dont je voulais vous parler, c'est l'ARE. L'ARE, c'est quoi ? C'est l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi. Donc, ça permet en fait pour les demandeurs d'emploi d'avoir un maintien de vos droits aux allocations chômage. Le droit aux allocations chômage, il y a deux façons de faire dont je vais parler juste après. Il y a le cumul total ou le cumul partiel et ça va durer jusqu'à épuisement de vos droits. Ça va permettre aux demandeurs d'emploi, s'ils répondent à certains critères, d'avoir cette aide-là lorsqu'ils vont lancer leur activité de micro-entreprise. Il y a un simulateur qui existe et qui va permettre de voir si vous êtes éligible. Pour ça, il faut aller sur pôle-emploi.fr. On va vérifier si sur les 24 derniers mois, vous avez travaillé au moins X jours ou X heures et on va après définir combien vous allez percevoir en fonction des revenus que vous aviez eus juste avant. Donc ça, ça permet aussi d'avoir quand même quelque chose lorsque vous vous lancez en sachant que si vous vous lancez en micro-entreprise, vous pouvez toujours bénéficier de l'ARE. Il va falloir que chaque mois, normalement, vous vous actualisez sur Pôle emploi, vous allez devoir communiquer sur les revenus que vous allez percevoir avec votre micro-entreprise. Comme une réactualisation, là, il faut dire à Pôle emploi que tous les mois, voici ce que j'ai perçu avec ma micro-entreprise. Pourquoi ? Parce qu'après, on va adapter votre aide. Donc, ARE, on voit sur Pôle emploi si on est éligible. Ça va permettre d'avoir le maintien de vos droits aux allocations au chômage. Et là, je vais parler juste après du cumul total et du cumul partiel. Et ça va durer jusqu'à épuisement de vos droits. Au niveau de l'ARE, qu'est-ce que le cumul total ? Le cumul total, ça va être pour tout demandeur d'emploi qui va pouvoir toucher à la fois son revenu d'activité, donc pour le compte de votre micro, et son ARE en intégralité. Donc, pour en bénéficier, il faut que la micro-entreprise soit créée et exercée avant l'arrêt du contrat de travail. Et on va avoir le cumul partiel et dans ce cas-là, l'ARE, elle va être réduite. Ça veut dire qu'on va prendre les revenus de la micro-entreprise et on va transformer le revenu en jours de chômage supplémentaire. Donc, cumul total, le micro-entrepreneur va pouvoir toucher son revenu d'activité et l'intégralité de son ARE, donc son aide d'allocation de chômage, vous touchez l'intégralité, ou sinon, si vous n'avez pas touché l'intégralité, l'ARE, on va la réduire, c'est-à-dire que par mois, vous allez avoir moins et on transformera la partie manquante en jours de chômage supplémentaires. Donc, ça veut dire que votre indemnisation, si admettons, pour le calcul, on dit que vous allez être indemnisé six mois, eh bien, le fait d'avoir un cumul partiel, ça permettrait d'avoir un rallogement de cette durée d'indemnisation. Vous toucherez moins par mois, mais par contre, ce sera plus long. Donc, pour vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble, pour votre micro-entreprise, on va prendre un abattement forfaitaire au niveau des revenus de votre activité, donc on va enlever 71% pour l'activité de commerce, 50% pour l'activité artisanale ou 34% d'activité libérale. Et pour prendre un exemple, si admettons, en novembre 2021, j'ai fait 1 000 euros de chiffre d'affaires avec mon activité artisanale pour le compte de ma micro-entreprise. L'ARE, j'ai le droit à 1 500 euros d'ARE. Comme je suis en activité artisanale, il y a un abattement de 34%, donc mes droits à ARE de décembre, ce sera 1 000 euros. Et on fait le calcul, 1 500 moins les 1 000 euros de mon chiffre d'affaires et le 0,5 pour le 50%, pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.